Mesdames et Messieurs, c'est tellement chaud sur Volodymy Zelensky, c'est tellement chaud sur le président ukrainien et le chef du bureau de Volodymy Zelensky. Alors, la situation est tellement compliquée, tellement catastrophique, au point où Volodymy Zelensky demande, s'il vous plaît, il demande des négociations le plus rapidement possible que prévu. Mesdames et Messieurs, ça chauffe Yoromagne, les terres ukrainiennes tombent l'une après les autres. L'armée russe, l'armata russe évolue sans limites, sans freins. Mesdames et Messieurs, non, plus rien ne va sur le président ukrainien. Alors, il s'est présenté avec, voilà, d'abord Volodymy Zelensky s'est présenté face aux médias, où il a accordé une interview. Mais, dans cette interview, les déclarations qu'il a annoncées, les déclarations qu'il a envoyées, je vous prie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la au maximum. Et pareil pour le chef du bureau de Volodymy Zelensky, qui a fait pareil. Mais, lorsque ce conflit venait de commencer, ces gens n'étaient pas prêts pour les négociations. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, Zelensky demande pardon pour des négociations. Il s'agénoue pour des négociations, mais ce qu'il a dit va vous faire rire. Je vous prie de partager la vidéoconférence au maximum, surtout de la protéger avec beaucoup de germes et du cœur. Parce que, l'heure est grave sur Zelensky, ça chauffe plus que réellement sur Volodymy Zelensky et son gouvernement. Alors, écoutez les déclarations. Écoutez, l'ex-président ukrainien Zelensky, alors, les négociations entre, celui qui le dit, je cite, les négociations entre l'Ukraine et la Russie peuvent commencer maintenant. Maintenant, si, à ce moment-là, la fédération de Russie ne retire pas ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. Il dit que ça peut commencer maintenant. Même si Poutine ne retire pas ses troupes sur le territoire ukrainien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais prouvez-vous que, s'il vous plaît, ça doit commencer maintenant. Non, il n'en peut plus. Ses alliés n'ont plus les moyens pour le soutenir. Ses alliés, même d'ailleurs, demandent des munitions de part et d'autre pour pouvoir couvrir leur ciel aérien, pour pouvoir se protéger, en fait. Zelensky comprend qu'il est ici entre le mâteau et le clou. Alors, mesdames et messieurs, que dit, écoutez les déclarations de son chef du bureau, le chef du bureau de Volodymy Zelensky. Écoutez ce qu'il dit. Le chef du bureau de Zelensky a appelé à une fin rapide du conflit. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Mettez cette vidéo dans tous les groupes. Mettez-la partout à travers le monde. Oui, ça va rester une histoire dans le monde. Celui qui disait hier, « Salva Ukraina », aujourd'hui, c'est lui qui pleure. Il demande, il demande à ce que les négociations puissent vite débuter. Mais c'est lui qui disait qu'il ne peut pas accepter les négociations tant que la Fédération de Russie possède toujours ses troupes sur le terrain ukrainien. Et que ces troupes, ces terres, doivent voir les limites de 1991. Donc, les limites jusqu'à la Crimée et autres. Vous comprenez ? Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, Zelensky a changé de langue. Écoutez le chef du bureau de Zelensky. Dans une interview accordée à Blomberg, Andriev Yermak a noté qu'un deuxième sommet sur l'Ukraine prévu cette année pourrait ouvrir la voie à une cessation des hostilités. « L'attente la plus importante du deuxième sommet est la formation des conditions de base pour la cessation des hostilités. Nous devons mettre fin à cette guerre le plus tôt que possible pour parvenir à une paix juste », a déclaré M. Ermark. Plus tôt, Zelensky avait parlé d'un référendum pacifique. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais c'est incroyable ce qui se passe présentement dans la situation géopolitique et géostratégique entre la Russie et l'Ukraine. C'est incroyable, c'est inédit en fait dans l'histoire. Zelensky demande à ce que Poutine entre dans la chose. Même s'il ne retire pas sa troupe, il n'y a pas de problème. Mais on doit débuter les négociations le plus vite que possible. Mais on se pose des questions. Pourquoi Zelensky veut le faire ? Pourquoi c'est maintenant que Zelensky veut le faire ? Et pourquoi M. Zelensky a prévu d'entrer sur la table des négociations en novembre ? Pourquoi ? Mesdames et messieurs, je pense que ça pourrait aussi être un piège. Oui, ça pourrait être un piège. Il faut que M. Poutine fasse très très attention. Vous comprenez ? Il peut anticiper des élections, comment dirais-je ? Il peut anticiper la paix, vous comprenez ? Pour qu'après un moment donné, si les alliés de Zelensky ont moyen de cibler la zone où Poutine va se trouver avec ses ministres, ses députés et autres, tous ceux-là, tous les membres du gouvernement, où ils vont se trouver là, les USA seront capables d'envoyer une pluie aérienne qui risquerait d'envoyer Vladimir Poutine au repos éternel. C'est très important parce que les Américains n'ont pas de sentiments. Oui, ils n'ont pas de sentiments en fait. Les Occidentaux n'ont plus. S'ils ont pu envoyer Carafi au repos éternel, ils ont pu envoyer d'autres dirigeants du monde. Voilà M. Raisi qui ont envoyé au repos éternel. Ce n'est pas Vladimir Poutine ou bien la paix de Zelensky qui va ici les freiner le passage parce qu'ils veulent coûte que coûte se débarrasser de Vladimir Poutine. Vous comprenez ? Ils veulent coûte que coûte se débarrasser de Vladimir Poutine. Et s'ils voient qu'il y a l'opportunité de partir, de frapper tout droit, où aura lieu la réunion de paix ? Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, les États-Unis n'auront pas de répli. Ils vont faire la chose. Vous comprenez ? Et lorsqu'ils vont commencer, ils vont continuer une fois. Parce que déjà, tout autour de la Fédération de Russie et de la Bélé-Russie, ils ont déjà stocké leurs armatards prêts à faire la chose. Je pense que pour moi, c'est un gros piège. Et il ne faut pas que la Russie tombe dans ce piège. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum la vidéoconférence. C'est un gros piège que ces gens veulent mettre la Russie à l'intérieur. Oui, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, pourquoi c'est maintenant, avant la fin du mandat de Joe Biden ? Il faut que Joe Biden se débarrasse le plus rapidement possible de Zelensky avant les élections, avant qu'il ne quitte au pouvoir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'arrivée de Donald Trump. Vous comprenez ? Il faut qu'il se débarrasse de Poutine le plus vite que possible. C'est pourquoi même d'ailleurs, Zelensky demande pourquoi sa langue a changé. Sa langue a changé pourquoi ? Il demande à ce qu'il entre le plus vite sur une table de négociation. Ces jours. Et il n'a pas pris cette décision à lui seul. Vous comprenez ? Il y a déjà des F-16 qui sont stockés. C'est arrivé. Écoutez, des F-16 américains viennent d'arriver avec des munitions, avec des missiles. Immédiatement, après deux jours ou un jour à l'arrivée des F-16, Zelensky passe à une vitesse supérieure pour les négociations avec la Fédération de Russie. Même si Poutine ne retire pas ses troupes, il n'y a pas de problème. On doit entrer dans les négociations. Mais, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe ? De vous à moi, n'est-ce pas un piège ? Alors, ce qui est écrit veut dire que les UISA veulent sacrifier Volodymy Zelensky en même temps que Vladimir Poutine et tous ceux qui seront là, dans cette réunion, avec un seul missile, comme ils ont fait à Nawazaki et à Hiroshima. Mesdames et messieurs, c'est vrai, ça va faire mal. Après, ça va passer. Mais ils seront vainqueurs. Pourquoi ? Parce qu'ils auront accompli leur mission. Parce que Poutine est un obstacle pour les Américains et l'Occident. Il faut coûte que coûte se débarrasser de lui. Voilà pourquoi Volodymy Zelensky veut passer à la vitesse supérieure. Et il y a un chantage de cette paix à l'Ukraine. Tous sont en train de mettre sur pied ce chantage. Il faut des négociations. Nous sommes fatigués, on fait des négociations. Dès qu'ils vont entrer dans les négociations, attention, que le ciel russe reste en alerte maximale. Et le plus vite que possible. Parce que ça serait un coup dur que les huiles avaient porté à la Fédération de Russie. Je pense que dans mes analyses, mes décortiquages, c'est ainsi que moi je vois l'affaire. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum. Et surtout, de pousser beaucoup de gens pour la sécuriser. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis, votre part d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.